... Nous sommes à Saint-Gilles-les-Bois, chez Chic Lidé, artiste plasticienne, pour admirer ses rigolotes. Pour nourrir les oiseaux, elle a imaginé l'idée de créer des rigolotes, c'est-à-dire des mangeoires pour oiseaux. Des créations originales, colorées et parfois personnalisées à partir de bouteilles en plastique et de bouchons. Alors, tu vois que ça, c'est ma guêpe en préparation, mais j'avais un problème avec la peinture, donc il faut que je retrouve la même bouteille, parce que les pétales, c'est la sérigraphie même de la bouteille. Et ça, c'est pas évident du tout. Alors, celle-ci, c'est mon logo, ça. Chic Lidé, tu vois, quelle bouteille, qui me faisait penser à une ampoule, donc j'ai même enlevé le plastique du fil électrique pour faire le filament. Et puis là, c'est la collecte des bouchons pour les enfants handicapés et le logo de l'association. Et c'est très coloré, elles adorent ça. Oh, je vais l'enlever plutôt. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'elle va nous mettre, Mimi ? Quelle rigolote elle va nous mettre. Celle-ci, c'est Asia. Et donc, tu te rends compte que les mésanges, la première, c'est la mésange bleue, Donc elle s'accroche après les chaussettes, puis elle monte et après elle vient s'accrocher la boule. Il n'y a vraiment que les mésanges qui utilisent celle-ci. Et bien sûr, voilà, le charme des rigolotes, c'est que ça bouge, ça vit quand il y a du vent. Voilà. Et les oiseaux vivent aussi avec elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais dès que tu mets ton esprit à la création, tu te laisses plus submergée par les pleurs et par la douleur. Elle est là la douleur, mais on peut avancer. Donc ça c'est ma thérapie contre les douleurs de la fibromyalgie. Donc celle-ci c'est Emmaüs, puisque la tante de Jean-Noël a travaillé pendant 20 ans chez Emmaüs. Donc on a le logo de la Vépière, l'oreille de la tante qui écoutait, le cœur, et puis la maison. Voilà, donc maintenant je travaille beaucoup la sérigraphie des bouteilles. Elle est installée chez Jean-Noël, artiste créateur et sculpteur sous le bois. Nous les retrouverons tous les deux après l'été pour un reportage plus complet, car ces artistes ont beaucoup d'informations à nous faire parvenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501